Un excédent de pluie est à craindre dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin. Les centres internationaux de prévision météo l'ont déjà annoncé depuis quelques jours. Et en écho à leur message, Météo Bénin a également donné l'alerte en ce qui concerne la petite saison pluvieuse, qui a même commencé un peu plus tôt que d'habitude. Quand je prends même la grande saison de pluie qui était passée, on avait prévu qu'elle serait précoce, elle était précoce. Mais ce qui trompe les gens aussi, il y a les séquences sèches en début de saison. Tout ça, nous l'avons prédit, idem pour la petite saison. Et nous attendons à ce que cette année, surtout pour septembre, octobre, novembre, que la quantité de pluie essaie d'être un peu plus la moyenne, ce qui veut dire que les inondations sont vraiment beaucoup à craindre cette année. Malheureusement, le Bénin compte déjà des morts et d'importants dégâts matériels, résultant notamment des précipitations du 1er septembre dernier. Justement, le 1er septembre, on avait une situation exceptionnelle, où tout le pays était embrasé, et surtout le Nord-Bénin était vraiment chargé. On a vu tout ce que ça a créé, donc on avait averti. Donc il reste aussi alors un challenge par rapport à la diffusion. Et pourtant, le signal a bien été donné par l'Agence nationale de la météorologie, qui, dans son fonctionnement, va souvent au-delà des bulletins de prévision journalière pour s'intéresser à toute la saison. Tout ce qui se passe maintenant, nos prévisions saisonnières l'avaient prédit. Nous exhortons le gouvernement à nous accompagner pour qu'on puisse doter notre pays des radars qui vont accompagner les autres équipements que nous avons pour vraiment mieux améliorer ce travail qui est vraiment très important, non seulement pour la vie des gens, mais pour les biens aussi. Et quand nous évaluons les pertes qui résultent de ces inondations, c'est plus de 50 milliards que le pays paye chaque année, alors qu'avec quelques 2 ou 3 milliards, on a déjà, avec formation, avec les pièces de rechange, tout ce qu'il faut, et ça nous permet d'être beaucoup plus précis. Les actions de communication seront alors mieux élaborées et orientées vers les régions les plus concernées. Merci. Merci. Merci.